Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans un jeu japonais donc un jeu sur PS2 qui s'intitule qui s'intitule pardon Motion Gravure Series. En fait c'est une série de jeux qui sorti au Japon seulement et là on a la version de Megumi. Voilà Motion Gravure Megumi. Et là vous vous dites mais WTF c'est quoi ce truc ? Alors déjà c'est un jeu japonais donc en import seulement c'est pas sorti en France ni aux Etats-Unis d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc du coup on est sur émulateur et non je n'ai pas vraiment commandé ce truc parce qu'en fait en gros ça a commencé par un vieux magazine console plus que j'ai trouvé qui date de 2003 que j'ai trouvé au fond du magasin donc on va lancer le truc et je vais vous lire ce que ça dit. Donc en gros ça dit Motion Gravure Series la PS2 se découvre. En gros je vous laisse regarder ça pour ceux qui ont cliqué sur l'image juste pour la pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo juste pour l'image je vous laisse regarder. Alors en gros ça dit le contenu reste globalement assez sage et disons artistique entre guillemets j'aime bien les guillemets. En fait c'est voilà en gros c'est l'article ça parle de l'âge moyen des joueurs augmentent et le parc installé de PS2 est proche de la saturation. Donc Sony et ses diverses solutions à la fois pour relancer les ventes de la machine, c'est pour attirer nos consommateurs blablabla. En gros là c'est un jeu, c'est une série de jeux qui traitent de... En fait c'est Piggy18 là bas et franchement ça a juste piqué ma curiosité. Je me suis dit c'est quoi ce truc avec mes collègues on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ça existe vraiment ce jeu. En fait là par exemple avec la manette je peux aller à droite avec le stick gauche ou à gauche pour avancer ou rebobiner en fait. Et je peux aussi zoomer. Voilà zoomer et me déplacer tant que je veux. Voilà. Et du coup en fait ça utilise le système... C'est Pony Canyon qui a développé donc le système... En fait c'est une technique de filmage, je sais ça se dit pas technique de filmage. Une façon de filmer... Bon avec R1 je peux passer en fait, passer les séquences. C'est une façon de filmer à la matrix donc c'est pour ça que ça vous semble un peu bizarre un peu... Voilà c'est débile. Franchement c'est débile. Enfin j'aimerais avoir votre avis sur ce genre de jeu. Est-ce que si ça sortait en Europe est-ce que vous auriez dépensé de l'argent dans ce truc là ? Parce que franchement je pense que vu que c'est un jeu PS2 quand même à part entière apparemment. Même si ce sont que des images avec de la musique de merde. Je veux dire aussi qu'ils passent derrière. Le truc est même pas redressé en fait. La photo est même pas redressée. Ah on peut dézoomer. Ça reste quand même très limité. Donc là j'ai pris la version... Une des versions que j'ai pu trouver sur le net. Donc la version de Megumi. Donc je pense que ça doit être une idole. Enfin je sais pas si vous connaissez c'est quoi les idoles au Japon. Enfin j'ai une vague idée de ce que ça peut être en fait une idole. Alors on a l'autoplay avec cercle. D'accord l'autoplay c'est ça. C'est juste que ça tourne en fait. Alors les commandes. Les commandes je les vois sur le magazine console plus en fait. Donc on a le zoom in, zoom out, zoom reset. Donc avec L3. Le viewpoint move ici avec le stick machin. Et voilà. Et on a on a déjà viewpoint. Donc ça saute vers une séquence secrète. Bon je sais pas ce que c'est. Et le doggear voilà. Ça je sais pas du tout ce que c'est que le doggear. Vu que c'est en japonais et que franchement là j'ai juste lancé pour pour filmer le truc pour vous montrer ce que c'est. Je sais pas du tout. Donc apparemment il y a d'autres éditions. Megumi c'est celui que je vous dis que j'ai trouvé. Voilà en gros là je lis. Pony Canyon a fait appel à certaines nymphettes déjà présentes dans les CD de SME. Je sais pas ce que c'est SME. Bon ah oui c'est Virtual View Asioplay apparemment. Je ferai peut-être une autre vidéo là dessus aussi. Si vous voulez. Parce que voilà. Juste. Il n'y a pas de jeu. C'est pas du jeu en fait. Il n'y a rien comme jeu. Je préfère un jeu Mister Mosquito. Donc en gros ce qu'ils vous disent c'est que je vous en parle récemment. La PS2 vise désormais un public plus adulte et pas forcément joueur. C'est sûr que là putain je vais passer la séquence. On va avoir le maximum de séquences possibles. Je vais faire une vidéo de 7-8 minutes pas plus. Attends on vient de voir cette séquence. On va la passer. Donc ça vous dit ouais pour preuve Sony explore désormais le filon du charme et de la sensualité sans pour autant tomber dans la vulgarité. Bon d'accord. Ce n'est pas vulgaire. Mais voilà ça se limite seulement à une demoiselle. En plus par jeu c'est une fille. Ouais c'est la même là. Apparemment ça s'appelle Megumi. Donc par jeu c'est une seule fille et c'est d'accord c'est voir de nouveaux horizons et plus ultra là là mais c'est... Mais dézoom ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah la la ! Mais directe zoom lui. Ah ben voilà. Ouais donc directe... Qu'est-ce que je disais moi ? Je sais plus qu'est-ce que je disais. Pourquoi il bouge comme ça ? Vas-y je danse et la pote est calée. Ah merde ! J'ai passé la séquence. Ouais. Ah ouais en gros là je suis en train de lire en même temps une fonction Doggear en fait c'est simple. Ça permet de marquer une photo voire une séquence entière afin d'y revenir ultérieurement ou encore de l'imprimé via le port USB. Voilà. Chaque kit propose deux DVD. Le premier contient le programme et le second le making of. Pour le prix de 2980 Yen. Donc... Ah ben 21 euros. Bon ça va c'était pas du foutage de gueule non plus. C'était pas un jeu à 70 euros. Mais ça reste quand même... Je sais pas. En gros c'est un DVD en fait. C'est un DVD. Tu peux avancer et reculer plus facilement. Je trouve ça limité, débile et pour ceux qui n'aiment pas du tout l'image que ça peut porter aussi de la jante éminine, c'est relativement dégradant quand même parce que là... Je sais pas. C'est... Je sais pas. Franchement je sais pas quoi penser de ça. En gros là disent les gravias sont des plus-plus jeunes filles en maillot de vin que l'on trouve au Japon à longueur de magazine et d'émission TV. Bon après c'est la culture japonaise hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Les voies de production spécialisées rivales donc pour offrir les meilleurs albums de photos. Ok là on a un arbre. Elle est dans un arbre en tenue de cuir. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc on va passer cette séquence et je vais vous lire encore un petit peu ce qu'il y a. Euh... Voilà. Il précise la fonction Doggear s'active à l'aide d'un seul bouton. En gros t'as besoin que d'un seul bouton. Et voilà. Elle est dans un tenue de cuir sur un livre. Putain je suis en train de... Merde. Je suis en train de me demander est-ce que je vais publier cette vidéo ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça servira à quelque chose ? En même temps vous me direz Ouais. T'as publié la vidéo de... Machin là. Hot Wheels. Donc ça c'est bon. Putain. Je suis en train de lire encore là en fait. Euh... Ouais. 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 Bon voilà. En gros voilà. Ça part de la... Apparemment je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 6... Ok. Bon. On va pas continuer trop. Parce qu'en plus sa musique est pourrie. Donc on a 6... Euh... 6 DVD différents. Donc 6 jeux différents. Quand je dis jeux je dis entre guillemets parce que là il s'agit clairement pas d'un jeu. Alors on va voir encore quelques séquences et je vais vous laisser partir. Ok d'accord. Ok d'accord. Bon. Je trouve ça... Franchement c'est même pas... Tu peux même pas tourner en fait. Par exemple. Regardez euh... Prenez euh... Daydra Live. Daydra Live Extreme Beach Volet. Euh... Vous avez du volet. Vous avez du... 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 Comment on appelle ça quand tu mets des cartes. Quand tu poses des cartes là. Ah d'accord. C'était zoomé. Vous avez euh... Pour faire 21. Black Jack. Voilà. Vous avez du Black Jack et des trucs ça. C'est intéressant. Du volet. Et euh... Bah quand vous prenez des photos en fait. Vous pouvez tourner autour. Là on peut rien faire. On peut rien faire. On peut rien faire. À part avancer, reculer, zoomer. Euh... Comme un taré euh... Sur des gros pixels. Euh... On peut rien faire. Là je sais même pas ce que je regarde là. Merde. J'y mets en arrière. Bon voilà. Bon. J'espère que cette vidéo euh... Vous aura fait découvrir quelque chose d'assez... Ok. Là elle est en train de manger des... Des nouilles. Quel est l'intérêt s'il vous plaît ? Dites moi quel est l'intérêt. Bon bref. J'espère que ça vous aura fait découvrir un... Un nouveau truc. Euh... Même si ça on aura pu s'en passer. Je sais pas si trop si ça a sa place sur une chaîne euh... Gaming. Ha ha ha. Putain. C'est court ce truc. Voilà bon. Ok. Bon on va arrêter là. Passez une bonne soirée. Une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous aurez regardé cette vidéo. Et euh... Je vous dis à la prochaine pour une vidéo plus sérieuse. Une vidéo euh... Plus intéressante que ça. Voilà. Allez. Putain. Putain. Tu prends une plomb avant de dormir toi. Donne moi de l'eau. Heeeeh. On va enlever ce jeu de merde là. Un autre... Un autre...